La paix soit avec vous, qui que vous soyez, la paix soit dans vos familles, et fidélité aussi, et stabilité aussi. Saint Paul dit à son disciple Timothée, l'indice du mal, c'est l'argent. Quand vous cherchez d'aller à l'argent, vous allez avoir aussi des problèmes. Le pain quotidien, vous l'aurez. Regardez la trahison de Judas. Judas a voulu vendre Jésus-Christ avec 30 pièces d'argent. Et il dit, c'est moi Seigneur qui va vous trahir. C'est vous qui dites. Peut-être c'est vous, bien sûr. Et Judas a quitté, et il va marchander avec les autorités pour vendre Jésus-Christ. C'est regrettable l'ingratitude. Je hais l'ingratitude. Je hais l'infidélité. Je hais l'homme qui n'est pas fidèle. Regardez, depuis Jules César, il y a l'ingratitude. Il était assassiné, attaqué, 23 couteaux, y compris son fils adoptif Brutus. Alors Jules César est décédé, décédé tristement dans le Sénat de Rome. Prenez par exemple, la trahison vient depuis longtemps, depuis Jules César, depuis Jésus-Christ. Et même maintenant, nous sommes souvent trahis par nos amis. Nous sommes toujours victimes par nos amis. Alors, Judas vient, il va donner un baiser au Christ. Et pourquoi un baiser ? Parce qu'il y avait Saint Jacques, il ressemblait au Christ. Il dit, pourquoi vous ne confondiez pas ? Je vais baiser quelqu'un, c'est lui Jésus-Christ. Alors Jésus dit, mais pourquoi vous êtes venus toujours ? J'étais chez vous, j'enseignais ouvertement. Je n'ai rien dit à cacher. C'est vrai, nous autres, par exemple, personnellement, je ne dis rien à cacher. Je parle ouvertement à tout le monde, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. On ne peut pas mentir, on ne peut pas trahir les gens, on ne peut pas vraiment mépriser les gens. Nous devons aimer les gens, aider les gens moralement, matériellement, sur tous les plans, sur tous les niveaux. On n'a pas le droit d'être un gras, on n'a pas le droit d'être Judas, on n'a pas le droit d'être Brutus. Quand Jules César lui dit, et toi aussi Brutus, c'est vraiment honteux. Et souvent, nous sommes malmenés, calomniés, attaqués par nos amis, qu'on les a aidés. N'oubliez jamais le bien, monsieur, madame, mademoiselle. N'oubliez jamais le bien, mais le mal oublié, ça vaut la peine. Le mal, oubliez-le, ça vaut la peine. Mais le mal, on ne peut pas être content avec le mal, parce que Jésus dit, délivrez-nous du mal, donne la paix à nous tous, à vous tous. Alors, qui que vous soyez, n'oubliez jamais le bien. Oubliez le mal, n'oubliez jamais le bien. Vivez fraternellement, pardonnez, vous allez être pardonnés. C'est ça la mission du chrétien, la mission du Christ, la mission du prêtre. Le prêtre, il est le deuxième Christ, le Saint-Augustin. Le prêtre, c'est vrai, il est souvent attaqué parce qu'il a sa soutane, parce qu'il dit la messe, parce qu'il sauvait des gens de suicide, de la pauvreté, de la méchanceté. Et il y a des ennemis souvent contre le prêtre. Regardez, pas des pieux, il y avait toujours contre lui. Nous autres même, on ne peut jamais contenter tout le monde. Honoré de Balzac dit, le prêtre n'appartient à personne. Nous appartenons à Dieu Tout-Puissant, éternel. Qui que vous soyez, soyez béni par Dieu Tout-Puissant, par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi soit-il, que la bénédiction de Dieu soit sur vous, que vos malades soient guéris maintenant, aujourd'hui. Amen. Louez-soit Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501